11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka Bonjour, bonjour à tous, bonne fin de matinée C'est donc la dernière d'RTL vous régale, puisque dès lundi nous saluerons le retour des programmes de rentrée d'RTL, que dès lundi cette antenne devrait donc revenir à des valeurs caloriques acceptables que notre garde manger, je l'imagine, sera mis sous scellé, ce qui est d'ailleurs plus prudent pour la ligne de ceux qui vont passer cette saison avec vous, et que pour terminer en beauté peut-être l'association la plus simple de l'été vous sera proposée, sel et sucre, avec l'association la plus gourmande de l'année, Nathalie Hélal, bonjour Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous Et Jean-Sébastien Petit-Demange Nathalie, cette association de deux saveurs extrêmes finalement Oui, et puis tout le monde en a chez soi, on n'est pas du tout là pour une fois dans du produit de saison Alors en effet, deux saveurs extrêmes deux produits qui sont aussi décriés l'un que l'autre en raison, il faut bien le dire, des abus de l'industrie agroalimentaire c'est aussi le mariage de deux poudres immaculées, l'une et l'autre sont des exhausteurs de goût, c'est important et elles se trouvent parfois, même souvent réunies, pour parfois le pire, mais aussi pour le meilleur, alors je pense à vraiment une multitude de plats exotiques ou non, je pense à ce porc au caramel si prisé des Vietnamiens, ou ce canard au pêche qui réjouit les tables bourgeoises depuis au moins 80 ans, mais il y en a plein d'autres bien évidemment. Je l'ai dit souvent depuis le début de cet été, c'est vrai que la cuisine c'est aussi beaucoup d'histoires, on pourrait raconter l'histoire de France à nos enfants à travers l'art de la table même du monde, vous avez raison hier je disais le thé c'est du voyage le sel, on n'est pas loin de la vérité non plus. Et puis alors le sel ça fait partie des quatre saveurs fondamentales, salle et sucrée acide amer, et c'est vraiment l'histoire du monde parce qu'il suffit de se rendre compte que la plus vieille ville d'Europe s'est fondée autour d'une exploitation de sel. Elle est en Bulgarie, un peu à l'ouest de Varna pas loin des bords de la mer Nord, c'est Proveada Solnitsata alors c'est une ville qui est aujourd'hui une ville en ruines évidemment mais elle date de 6500 ans, il y a encore les fortifications qui sont visibles elle comptait autour de 350 habitants, ce qui en faisait une petite ville actuelle mais une ville hyper importante à l'époque parce que c'est une ville qui a tenu un rôle essentiel dans l'histoire de ce coin du monde parce qu'elle avait le pouvoir justement du sel. Alors le sel c'est un peu l'eurovision aussi, pour l'Azerbaïdjan un point ils sont concernés par l'histoire du sel L'Azerbaïdjan qui abrite la plus ancienne mine de sel connue à ce jour le gisement de Dozdagi qui signifie montagne de sel en Azerie, qui a été exploité près de 4500 ans avant notre ère en Europe, la plus ancienne exploitation de sel gemme se situe en Espagne à Cardona, en Catalogne où l'on extrayait de gros blocs d'une carrière à ciel ouvert déjà 4200 ans avant notre ère c'est dire si tout cela nous ramène dans des temps immémoriaux Et près de Cracovie, en Pologne, il y a une très grande mine de sel la plus grande du monde qui renferme une cathédrale entièrement sculptée dans la gemme et aussi un sanatorium où une trentaine de malades viennent respirer un air pur et iodé. C'est important de se rappeler puisqu'on parle d'histoire que le sel a longtemps été une monnaie d'échange Absolument, le sel qui n'a surtout pas eu un rôle alimentaire pendant longtemps et de conservation mais dès le néolithique il a acquis une haute valeur du fait de sa rareté d'abord du fait de son utilité croissante et de sa capacité à être stockée assez facilement sous la forme de pain notamment le sel qui intervient dans toute l'histoire dans les grands réseaux d'échange qui se mettent en place parfois sur des milliers de kilomètres c'était un vrai objet de pouvoir le sel Et un vrai objet de voyage aussi puisque ça a été le premier conservateur de l'histoire le sel Le premier des condiments donc vraiment une denrée précieuse parmi toutes Alors dans la Bible la femme et la fille de l'hôte sont changées en statut de sel pour avoir osé regarder la destruction de Sodome et Gomorre ça c'est une anecdote bien connue de la Bible et puis chez les Hébreux le sel accompagné sacrifice et cérémonie Homère un petit peu plus tard désigne les nations pauvres comme celle qui ne mélange pas de sel à leurs aliments C'est un symbole d'amitié d'hospitalité et d'ailleurs dans certains pays il est encore traditionnellement offert avec du pain à l'étranger qui arrive chez vous Chez les Romains le sel servait à conserver le poisson les olives le fromage et la viande mais sans oublier un autre rôle beaucoup moins gastronomique celui-là parce qu'il servait à rétribuer les soldats et de cette ration de sel attribuée aux soldats romains vient le mot salaire En fait il y a peu d'ingrédients qui ont fait l'objet d'un aussi vaste commerce parce que du sel on en a toujours fait grand usage surtout pour saler le porc les harangs et plus tard la morue le beurre enfin jusqu'à l'invention de la conserve puis des armoires frigorifiques l'ancêtre du réfrigérateur au 19ème siècle et bien c'est le principal sinon l'unique moyen de conservation connu l'air tel vous régale le plus grand garde-manger de France ça a été un peu votre gamelle tout l'été et ne confondez pas gamelle et gabelle 1246 Saint Louis établit cette taxe temporaire vous savez qu'en France on a toujours fait des taxes temporaires sur le sel alors au niveau féodal ça c'est quand même largement perduré ça fait floresse la gabelle qui vient de la rappe Kabbalah qui justement signifie taxe impôt particulièrement injuste parce que son régime variait selon les provinces et surtout un impôt qui soi-disant dans l'esprit de tout le monde a été supprimé au moment où l'ancien régime est tombé et donc par la révolution française il faut savoir que la taxe sur le sel n'a été définitivement supprimée en France qu'en 1946 donc on peut dire que cette gabelle a perduré de 1246 à 1946 c'est totalement impressionnant sauf dans deux régions la Bretagne et le Poitou en étaient exemptés c'est pour ça certainement qu'on trouve autant de beurre salée là-bas absolument RTL Vauréal Rassane de Bretagne mais ça n'était pas la France bienvenue sur la route du sel on est de retour dans quelques instants sur l'antenne d'RTL à tout de suite RTL vous régale des histoires des conseils conso des astuces pratiques c'est pour la dernière d'RTL vous régale jusqu'à midi et demi avec ce matin du sel et dans quelques minutes du sucre du sel on en dénombre je ne sais pas combien de variétés Nathalie généralement on pense à quoi ? On pense au gros sel ? C'est vrai le gros sel est effectivement indispensable c'est le sel de cuisine par excellence il est légèrement humide il va apporter un fondant particulier aux préparations il va mettre en valeur des arômes il va accompagner vraiment toutes les cuisines du monde et il représente la majeure partie de la production des marais salants de Camargue alors moi quand je pense gros sel je pense tout de suite à une volaille ou un poisson en croûte de sel par exemple vous avez aussi vous avez aussi les cristaux bruts alors ça c'est plus important qu'un gros sel classique c'est plutôt utilisé aussi pour la croûte de sel mais aussi en salaison ou pour des cuissons longues parce que ces cristaux fondent plus lentement pour bien cuire à cœur les aliments ils ont une grande puissance aromatique une minéralité très particulière vous avez aussi le sel moulu de Camargue alors ça c'est non raffiné juste séché et broyé il va diffuser uniformément dans tous les aliments grâce à la finesse de ces cristaux c'est vraiment à utiliser à tout moment et puis vous avez la rolls vraiment le caviar du sel c'est la fleur de sel de Camargue qui est un produit spécifique et en fait c'est parce qu'il y a une différence de température entre le jour et la nuit qui crée le phénomène de cristallisation sur la saumure la production va être favorisée par l'ensoleillement et le vent et elle varie selon les années parce que s'il y a trop de vent et bien il n'y a pas de fleur de sel le vent ne favorise pas cette cristallisation c'est une petite production entre 400-700 tonnes par an la fleur de sel primeur elle est légèrement rose et à l'époque de la gabelle et jusqu'à une période récente figurez-vous que sa consommation était uniquement le privilège des sauniers et des propriétaires des salins et aujourd'hui encore ça se récolte à la main donc ce sont des cristaux naturellement blancs légèrement humides ça fond lentement sous la langue et ça sale beaucoup beaucoup moins il faut le dire que le gros sel c'est une texture fine croustillante idéale pour accommoder les grillades les poissons les salades de crudités et ça se marie même avec du chocolat le sel c'est vraiment un des clichés de la Camargue au même titre que les taureaux en liberté ou les flamants roses oui mais Dieu merci il y a du sel ailleurs heureusement parce que sinon le monde serait bien triste il y a du sel partout et il y a notamment du sel j'aime tout ce qu'on peut trouver notamment dans ces nouveaux sels qui apparaissent sur les rayons des épiceries fines le sel de l'Himalaya par exemple le sel rose de l'Himalaya qui est absolument fantastique mais il y a aussi des sel j'aime en France il y en a en Lorraine du côté de Marsal par exemple qui porte bien son nom et puis il y a un sel qui vient d'avoir une IGP une indication géographique protégée c'est le sel de Salis de Béarnes parce que le sel effectivement ne provient pas seulement de la mer ça peut se faire avec de l'eau douce alors c'est un sel qui provient de l'évaporation des eaux souterraines de la station thermale de Salis de Béarnes on est en Nouvelle Aquitaine on est du côté pas loin de Pau grosso modo et si cette ville porte ce nom c'est loin d'être hasard parce que cette eau qui était utilisée au départ dans la station thermale est dix fois plus salée que l'eau de l'océan et dans le sol de la région est composé de roches salines l'eau de pluie la traverse pour rejoindre les sources elle se charge en salinité au fur et à mesure et c'est donc par l'évaporation de ce lot qu'on obtient un sel qui est extrêmement riche en goût qui est totalement différent quand on le met quand on le goûte sous la langue c'est vraiment extraordinaire et on est en train depuis l'indication géographique protégée de Salis de Béarnes ils sont en train de monter une gamme de produits notamment il y a un truc qui est fantastique c'est des petits moulins à sel où vous avez à l'intérieur mélangé le sel et le piment d'Espelette et il faut savoir que le jambon de Bayonne doit être salé avec du sel de Salis de Béarnes pour obtenir son label je propose qu'on vous épargne tout le chapitre sur le sel en cuisine mais en revanche je trouve qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez c'est du sel dans la cuisine sucrée le sel dans les desserts ben oui parce que même sur les desserts ça fonctionne alors justement je vous parlais de la fleur de sel à l'instant alors par exemple sur de la tarte aux pommes juste avant de servir ou sur des tranches de melon accompagnées de sorbets et puis certains chefs l'utilisent dans la création de desserts ou de bonbons de chocolat parce que la fleur de sel elle prolonge très subtilement en bouche le goût et le plaisir la dégustation du chocolat c'est un exhausteur de goût encore une fois juste Jean-Michel évidemment c'est pas la peine de nous envoyer des tonnes de sms pour nous dire vous n'avez pas parlé d'eux évidemment il y a le sel de guérande évidemment il y a le sel de gruissant on peut garder la tonne jusqu'à 18h voilà c'est un monde tellement extraordinaire que on est taillé de faire des choix on passe au bar oui au bar mais en croûte en croûte de sel de guérande c'est la recette du jour alors c'est vraiment une merveille de la cuisine parce que le poisson va être cuit dans sa parfaite simplicité avec cette croûte de sel il vous faudra un très beau bar du fenouil du sel de guérande justement de la farine du thym du romarin des baies roses de la naître des blancs d'oeufs et puis une petite sauce qui va avec bien sûr vous retrouverez toutes les étapes de cette préparation sur la page de l'émission sur rtl.fr et je vous rappelle et je vous rappelle que si vous voulez tenter pour la dernière fois de l'été de collé Jean-Sébastien et Nathalie c'est simple vous envoyez votre message avec le mot régal au 64 900 accompagné évidemment de votre question ou vous appelez carrément le standard d'RTL au 32 10 RTL vous régale revient dans un instant à tout de suite et c'est l'heure d'accueillir à 11h25 sur l'antenne d'RTL Catherine au 32 10 bonjour Catherine bonjour à toute l'équipe bonjour Catherine dans RTL vous régale Catherine qui s'est dit bon allez c'est la dernière je tente ma chance pour tenter de gagner surtout une montre RTL et un guide du routeur quoi qu'il arrive vous repartirez gagnante vous aviez une question à poser une colle à poser à Jean-Sébastien et Nathalie quelle est votre question Catherine ? bonjour et bien je voulais vous demander ce qu'on appelle en Normandie quand il ne s'agit pas du bouchon qui sert à fermer un tonneau de vin ou un fût quelconque ce que l'on appelle une bonde je crois que j'ai la réponse c'est aussi le nom d'un bouchon c'est ça ? je ne savais pas bah oui la bonde la bonde ? dans un écoulement d'eau vous savez dans un lavabo il y a une bonde c'est généralement le truc qui est bouché sûrement quand on dit bonde vous savez je pense parce que j'ai un un CAP de Carleur c'est ça vous connaissez bonde j'ai un bonde voilà raymonde je pense je pense qu'il s'agit d'un fromage peut-être un fromage de chèvre ? alors c'est un fromage pas un fromage de chèvre parce qu'en Normandie enfin moi je vous parle de la Seine-Maritime mais c'est un fromage c'est un fromage mais c'est un fromage voilà voilà et donc quelle est la particularité de ce fromage ? alors c'est un fromage de notre châtel d'accord c'est un fromage de vache de lait de vache et il y a trois formes de fromage de notre châtel il y a ce que l'on appelle les briques il y a les cœurs et il y a les bondes d'accord donc la brique c'est un petit rectangle qui fait 100 grammes le cœur fait 200 grammes et la bonde qui a la forme d'un bouchon qui est cylindrique fait 100 grammes la double bonde 200 grammes mais alors je crois qu'en Poitou on trouve aussi le même fromage mais de chèvre et qui s'appelle la bonde qui s'appelle la bonde et qui fait partie des AOP chabichoux du Poitou et ben voilà au moins c'est clair mais en tout cas on aura appris ce qui est la bonde de Normandie en tout cas on peut confirmer c'est un fromage de... un fromage de Neur-Châtel et ben voilà et donc de vache et donc de lait de vache de lait de vache et bien sûr on vous embrasse on vous souhaite une très belle fin d'été on va le dire vite et vous envoyez une montre RTL et un guide du routard on espère que vous avez pris du plaisir à passer vos matinées avec nous on vous embrasse à bientôt Catherine Spirit of Samba Laurent Woulzy est sur RTL RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka et une nouvelle victime la dernière de l'été qui s'appelle Laurent bonjour Laurent bienvenue sur l'antenne d'RTL bonjour bonjour à Nathalie Jean-Michel Jean-Sébastien bonjour à tous les trois bonjour Laurent bonjour Laurent bienvenue bienvenue à vous vous appelez d'où Laurent ? à côté de Bordeaux d'accord qui s'appelle Carinien de Bordeaux très bien vous aviez déjà entendu le principe de la question qu'on n'a pas vu venir oui vous avez intégré ce concept oui j'ai intégré oui vous allez voir vous n'allez pas être déçu aujourd'hui du voyage parce que pour la dernière on s'est donné on a tout donné vous avez tout donné j'espère que je ne vais pas être désintégré sur le coup mais j'ai intégré non mais je vous dis bonne chance je rappelle quand même que nous sommes dans notre grande mensuétude disposés à vous envoyer vos cadeaux si vous nous donnez ne fût-ce que trois bonnes réponses oui c'est ce que j'ai compris voilà je me demande même si avec deux bonnes réponses aujourd'hui on ne va pas être magnanime voire une oui on va voir on va voir je vais vous dire un truc une ce serait formidable est-ce que vous êtes prêts Laurent je suis toujours jouons donc à la question qu'on n'a pas vu venir le sel puisque c'est l'objet de cette matinée le sel et le sucre je le rappelle le sel a été mis à l'honneur dans une chanson de Charles Aznavour mais laquelle ? le sel a été mis à l'honneur dans une chanson d'Aznavour mais laquelle ? mes amis mes amants mes amères je ne sais pas du tout avec le sel ? avec le sel ? si je vous dis tu te laisses vous me dites moi si on me dit tu te laisses je dis tu te laisses saler si tu te taisais ce serait trop bon tu te laisses saler tu te laisses saler d'accord c'est ça c'est ça non mais c'est bon je tiens à m'excuser non mais vraiment auprès de toute votre famille parce que vous n'y êtes pour rien il n'y a pas de problème vous êtes sans doute un candidat brillant et nous allons le vérifier dans les prochaines minutes vous menez un zéro j'inquiète on va s'excuser aussi auprès de Charles Aznavour auprès de la France entière Charles a quand même maintenant son nom en lettres d'or sur le Hall of Fame lui faire ça ce matin c'est lui manquer de respect Laurent nous attendons donc la première bonne réponse de votre parcours voici la question oui oui on va essayer vous parlez le portugais ? rarement mais allons-y qu'à cela ne tienne en portugais le Corcovado vous voyez ce que c'est le Corcovado ? oui je le vois il est au Brésil alors justement le Corcovado en portugais ne veut pas dire boulanger et pourtant il est installé sur un ah oui ah si ça oui sur un pain de sel oui non de sucre mais vous savez quoi vous d'accord c'est une bonne réponse excusez-moi le Corcovado sur un pain de sel on n'a pas vu le même ça perturbe comme on est parti comme on est parti sur le sel alors je suis ah non c'est sel ou sucre c'est sel ou sucre d'accord d'accord on y retourne on y retourne bien sûr Laurent battons le fer tant qu'il est chaud écoutez celle-ci celle-ci va peut-être rentrer dans l'histoire il n'est pas myope même s'il ne quitte jamais ses lentilles c'est le petit salut bien sûr bonne réponse je rêve ça fait deux bonnes réponses vous êtes plusieurs à rédiger les questions oui mais alors c'est à une certaine heure de la nuit voilà j'avais vraiment un jeun alors écoutez celle-ci parce que là il est 4 du mat lorsqu'un pêcheur sort de l'eau avec un magnifique Saint-Honoré il faut déjà s'imaginer la scène donc un pêcheur sort de l'eau avec un magnifique Saint-Honoré on peut dès lors affirmer qu'il dispose d'une canne d'une canne est-ce que c'est un Saint-Honoré qui est le symbole des pâtissiers tout ça ça c'est peut-être le plus bel hommage que vous puissiez nous faire Laurent la dernière pour la route la dernière pour la route elle est bien aussi celle-ci je la prends pour moi et je donnerai une conférence de presse pour m'expliquer dans un instant quand un lapin quand un lapin attention a des problèmes de transit intestinaux on peut dire qu'il est quand un lapin si vous trouvez celle-là je vous assure c'est une statue à l'entrée d'RTL on vous l'érige dès cet après-midi quand un lapin des problèmes de transit intestinaux on peut dire qu'il est qu'il est Duracell tout simplement et rendons l'âge on a faim Duracell voilà et c'est gagné nous allons donc nous quitter là-dessus merci Jean-Claude Van Damme voilà c'est exactement ça c'est des origines vous savez on ne se refait pas vous avez des excuses vous êtes belges voilà et à un moment donné vous pouvez franchement vous dire c'est bien que l'été se termine on va vous envoyer un guide du routard une montre RTL et un magnifique toaster Russell Hobbs c'est-à-dire que chaque fois que vous vous grillerez du pain vous penserez à nous je penserez à vous moi je vais même dire deux guides du routard et à votre bonne humeur super c'est gentil on vous embrasse merci à vous bonne fin d'été et merci d'être fidèle RTL à bientôt Laurent bye bye au revoir RTL vous régale jusqu'à 12h30 Jean-Michel Zeka merci de passer vos fins de matinée avec nous qu'est-ce qu'on aura pris du plaisir avec vous depuis le début de cet été qu'est-ce qu'on va encore en prendre pendant quelques minutes jusqu'à midi et demi en direct le sel c'est fait mais le sucre dans tout ça alors le sucre c'est vrai qu'il faut peut-être rendre au sucre ses lettres de noblesse lui qui aujourd'hui est si souvent décrié ah c'est vrai que c'est devenu le sel c'était quelque chose mais le sucre c'est véritablement on a l'impression que c'est devenu l'ennemi public numéro 1 le sugar bashing comme on dit bas son plein depuis des années les docs à la télé dans les articles dans les magazines sur le sucre sont presque aussi nombreux que ceux sur les vegans mais le plus souvent ils sont à charge sur le sucre on parle de toxicité on parle de drogue dure enfin on dit un peu tout et n'importe quoi le problème évidemment ce qui nuit dans le sucre c'est quoi ? mais c'est toujours l'excès parce qu'on est naturellement on a une appétence naturelle pour le sucre or effectivement toute l'industrie agroalimentaire a fait en sorte que les enfants soient habitués au sucre alors qu'originellement l'humain n'est pas fait pour manger beaucoup de sucre on a des aliments qui sont très peu sucrés et du coup on s'habitue voilà après c'est le sucre rajouté qui est un problème c'est pas le sucre naturel dans les aliments le sucre rajouté ou le sucre caché je pense aux céréales notamment pour nos chères têtes blondes qui sont bourrées de sucre donc effectivement il y a du sucre partout en trop grande quantité et le vrai problème c'est pas le sucre le sucre raffiné le sucre de betterave raffiné si vous allez vers des alternatives au sucre comme des sucres bruns le rapadura le muscovado le sirop d'érable qui sont évidemment plus chers mais qui sont vendus souvent aussi pas toujours en supermarché il faut bien le dire dans des boutiques spécialisées des magasins bio donc vous payez un certain prix mais ce n'est pas du tout la même chose dans votre assiette et au final c'est pas du tout la même chose pour votre santé alors la canne à sucre celle qui est la même qui sert à pêcher le Saint-Honoré est originaire de Nouvelle-Guinée oui absolument et elle date du 1er siècle elle a été repérée au 1er siècle de notre ère par le médecin et botaniste grec Dioscoride il décrit alors un miel concret ou un roseau sucré et puis au 7ème siècle en envahissant l'Asie les arabes qui la découvrent vont l'acclimater dans les régions qui sont sous leur domination je pense à l'Egypte la Syrie l'Afrique du Nord Chypre le sud de l'Espagne et au début du 12ème siècle les croisés la rapportent de Syrie et en répandent l'usage dans les cours royales européennes et c'est un produit mais tellement luxueux qu'il est vendu à prix d'or par les apothicaires du Moyen-Âge moulé en pain ou bien en casson c'est-à-dire les ancêtres du sucre à gros grains et il y aura d'ailleurs une autre époque où le sucre va redevenir une denrée extrêmement précieuse au point qu'il faudra lever sa tasse dans les cafés pour y tremper quelques secondes un morceau attaché par une ficelle au plafond et ça se passe sous la révolution française une canne à sucre Jean-Seb qui provient probablement des îles du Pacifique oui donc la Nouvelle-Guinée c'est vrai que l'origine de la canne à sucre serait tout ce bassin océanique du Pacifique notamment de Polynésie française les racines de la canne à sucre seraient là-bas on en a replanté d'ailleurs et on est en train de retrouver une production extraordinaire de rhum polynésien c'est absolument étonnant et puis alors dans cette gigantesque histoire du sucre parce que là aussi c'est une saga on a tout à traque des gens comme Darius Ier comme Alexandre Le Grand on a Christophe Colomb qui emporte le sucre à Saint-Domingue c'est toute l'histoire du commerce triangulaire qui se retrouve autour du sucre de l'esclavage au 17ème 18ème enfin c'est une chose absolument hallucinante ça fait partie de l'histoire du monde ce sucre et c'est quelque chose qui est incontournable quand on se penche sur l'histoire de la gastronomie mondiale alors justement si on revient sur l'histoire du sucre Nathalie il faut signaler et lui rendre hommage le vrai héros de l'industrie sucrière c'est un ingénieur oui c'est le vrai héros de l'industrie sucrière en fait il s'appelle Benjamin Delesser alors à la base c'est un ingénieur c'est un botaniste également et qui possède des filatures sur les collines de Passy à l'emplacement exact de l'actuelle maison de la radio et pour recycler la grande quantité de vapeur qui est dégagée par ces machines Delesser a l'idée de construire des raffineries et d'employer la vapeur pour extraire le sucre de la betterave alors il y a une raison à tout ça parce qu'on est en 1812 6 ans après le blocus continental de Napoléon et les navires marchands à destination de la France sont interceptés donc il y a une pénurie de sucre de canne incroyable à ce point que Napoléon va redouter les effets de cette pénurie sur sa popularité donc il est informé l'empereur du projet de Delesser il visite les filatures il est séduit et il ordonne sur le champ que 32 000 hectares soient plantés avec des betteraves il va aussi prendre des mesures fiscales qui vont encourager cette production de sucre et puis dès 1813 là il est vraiment radical Napoléon il va interdire absolument dans tout l'empire le sucre d'importation ce qui fait que c'est la naissance l'acte de naissance de l'industrie sucrière française si vous êtes plus sucré que salé c'est souvent le cas restez avec nous on vous raconte tout sur le sucre dans la suite d'RTL vous régale à tout de suite sur RTL RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka dans un doux parfum sucré ce matin pour la dernière d'RTL vous régale Nathalie le sucre et c'est vrai que peu d'ingrédients possèdent une aussi grande diversité de présentations on va faire vite mais le sucre on pense quoi ? tout de suite au sucre cristallisé blanc parce que c'est le sucre de betterave ou sucre de canne pur enfin pur parce qu'il contient environ 99,9% de saccharose alors les médecins nutritionnistes disent que ce sont d'ailleurs des calories vides parce qu'il est raffiné je vous ai alerté à l'instant sur le danger des sucres trop raffinés mais c'est vraiment celui qu'on retrouve dans toute la pâtisserie dans toute la confiserie française et dans toutes les cuisines de France je pense vous avez également la cassonade ça c'est un sucre cristallisé roux qui est extrait directement du jus de canne cette fois-ci donc 95% de saccharose c'est pas mal et ça se marie très bien avec plein de choses et ça s'utilise aussi beaucoup et bien dans la pâtisserie vous avez le sucre candy également le sucre candy qui est roux alors ça ça se fabrique en cristallisant lentement un sirop de sucre concentré et chaud et c'est génial avec un petit peu de café comme chez moi dans le nord de la France et puis vous avez les sucres pour confiture bien sûr qui sont souvent additionnés de pectine naturelle de fruits et d'acide citrique alimentaire pour faciliter la prise des confitures et des gelées puis enfin la vergeoise bien connue aussi des ch'tis que je salue ce matin on va pas relancer le débat sur le sucre et demi public sur le fait qu'il soit décrié etc et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal d'alternatives au sucre je sais pas si c'est toujours une bonne idée mais il y a des choses qu'on a vu fleurir récemment comme la stevia absolument alors la stevia ou rebodiozida alors moi je dirais méfiance ou encore le xylitol aussi on trouve ça parce qu'on connait pas les effets sur l'organisme à vraiment long terme on n'a pas aujourd'hui le recul scientifique pour dire si oui ou non il y a un danger possible donc dans le doute on s'abstient ou alors on en consomme plutôt modérément moi je vous conseillerais plutôt d'aller vers par exemple du sucre d'érable bon alors c'est hyper calorique c'est vrai quand les américains le tartinent sur leurs pancakes leurs crêpes leurs gaufres on va pas les imiter on y va un peu plus doucement il y a aussi d'autres sirops de céréales par exemple à base de blé de riz de maïs qui ont un pouvoir sucrant plus fort en fait que le sucre mais quand même bien moins calorique donc on peut les utiliser en alternance pour varier les saveurs ça ne marche pas partout par exemple ça va pas du tout caraméliser donc c'est un peu compliqué vous avez le sucre de coco qui est très à la mode depuis quelques temps tout ça est plus cher aussi moi je pense toujours aux porte-monnaies de la ménagère c'est pas évident d'utiliser ces alternatives là vous l'avez compris cet homme fait ce qu'il veut avec ses cheveux c'est l'heure du tuto beauté de Jean-Sébastien Petit-Demont et le sucre là-dedans il en fallait un pour finir vous savez que les fans du fait maison comme on dit aujourd'hui ont depuis longtemps compris l'intérêt du sucre dans cette routine de la beauté qui m'intéresse au premier chef tous les matins ici dans cette émission sur RTL et alors il y a le peeling capillaire le gommage pour cuir chevelu où vous ajoutez à votre shampoing une cuillerée à café de sucre et c'est formidable et donc ça marche ou pas ? c'est ça la question qu'on se pose ? et alors le truc c'est que ça marche parce qu'en fait quand vous rincez les cheveux à l'eau tiède et bien le sucre fond ça se dissout et voilà et dissout c'est pas cher et voilà en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on l'utilise plus en cuisine que dans le shampoing ça c'est sûr heureusement que la recette du jour est une recette gourmande oui c'est une tarte au caramel alors ça c'est absolument merveilleux alors c'est pas du caramel dur bien évidemment c'est plutôt une crème avec du caramel dedans il vous faudra une pâte sablée maison s'il vous plaît je préfère toujours des jaunes d'oeufs du lait du beurre de la farine du sucre vergeoise dont je vous parlais à l'instant chez nos amis du Nord qui le connaissent par coeur et puis un petit peu d'extrait de vanille liquide vous retrouverez les étapes de cette recette magique sur la page de l'émission sur rtl.fr Debout mesdames et messieurs c'est la dernière d'RTL vous régale depuis le début de l'été nous avons dressé la table chaque midi dans des parfums magiques des effluves étonnantes nous avons pris ensemble quelques kilos oui c'est vrai mais qu'est-ce qu'on y a pris du plaisir 11h-12h30 RTL vous régale une émission qui depuis le début de cet été vous aura prouvé à plusieurs reprises son aspect pratique et l'intérêt de la chose c'est que par exemple Odette est à Créteil elle nous écoute ce matin elle se pose une question puisqu'on parle de sel ça tombe bien comment faire cuire des aliments en croûte de sel ça paraît simple ça n'est pas forcément alors en fait la cuisson en croûte de sel elle est idéale pourquoi ? juste pour avoir des aliments beaucoup plus moelleux donc par exemple vous prenez 3 kilos de gros sel 500 grammes de farine 3 blancs d'oeufs ça c'est important un petit peu d'eau vous allez mélanger tout ça vous allez entourer vos aliments avec cette pâte obtenue vous mettez au four et vous pouvez aussi ajouter bien sûr des herbes aromatiques pour plus de parfum à l'intérieur ça rejoint la recette du jour du bar en croûte de sel que vous retrouverez sur la page de l'émission rtl.fr ou de la dinde au whisky c'est facile vous mettez une dinde dans un four et vous vous servez un verre de whisky voilà exactement Valérie est à Béziers son poissonnier a oublié de nettoyer son poisson alors panique à bord quels sont les gestes elle change de poissonnier oui ça c'est plutôt la formule radicale après il y a un truc où on peut se débrouiller soi-même sans défibrillateur je veux dire oui vous pouvez couper toutes les nageoires au ciseau tout simplement et puis à l'aide d'un couteau enfin du dos d'un couteau vous grattez bien les écailles en allant de la queue vers la tête et en tenant fermement votre poisson parce que ça peut bouger encore non je plaisante bien sûr que non ça ne bouge pas encore et ensuite vous le videz en ouvrant le ventre et en retirant les viscères bon appétit bien sûr on a beaucoup parlé de l'avocat dans cette émission il y a quelques jours on va y revenir non 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 on va pas dire voilà on se calme on va pas lui retailler un costard c'est fait c'est fait non mais par contre on peut se demander comment bien choisir un avocat il y a un truc pratique à l'usage de tout le monde quand vous êtes dans les rayons des supermarchés qui fonctionne plutôt pas mal déjà on peut le tâter ça se fait moyennement on se fait taper sur les doigts généralement s'il est trop dur trop dur pardon ou trop mou ça se sent tout de suite sinon il y a une autre technique oui vous ôtez le pédoncule de l'avocat quand vous le choisissez et si l'intérieur est d'un beau verre et bien l'avocat est mûr voilà ou alors vous achetez autre chose c'est bien aussi que de l'avocat je pensais que vous êtes le premier défenseur de la culture de l'avocat Jean-Sébastien vous tombez bien cher ami car c'est la dernière escale de rêve dans quelques instants nous partons où ? nous restons ici nous restons à Paris ? dans ce studio dans ce studio ? carrément très bien on y vient dans quelques minutes il y aura évidemment le carnet d'adresse d'RTL Vaurégal et l'histoire d'un plat pour la dernière également une sauce en fait aujourd'hui la sauce béchamel ah bah forcément la base on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'RTL Vaurégal RTL la calculatrice Casio FX 92 Collège et 12 autres fournitures indispensables pour la rentrée de vos enfants sont 100% remboursées en bon d'achat dans votre magasin Top Office et sur top-office.com jusqu'au 26 août Top Office occupe de tout pour la rentrée voir conditions sur top-office.com Top Office le spécialiste de votre rentrée vous écoutez RTL première radio de France il est midi Allez dans un instant le carnet d'adresse d'RTL Vaurégal on partira dans le Gers mais avant cela restons dans ce studio pour la dernière escale de rêve de Jean-Sébastien Petit-Demange Oui je voulais vous emmener en voyage mais en ne sortant pas de ce studio je voulais simplement vous parler de quelques pâtes des pâtes oui mais pas celle à la boudonie chère Agui Bedos bon je sais c'est le genre de référence qui imprime un millésime à quelqu'un mais qu'importe alors pourquoi les pâtes d'abord parce que les pâtes ça fait voyager en Italie bien sûr mais aussi à travers le monde elles racontent mille histoires de la grande histoire et de la géographie de notre humanité ces pâtes prenons les macaronis par exemple les maccheroni sont italiens mais c'est un mot d'origine grecque qui signifie pâtes fines et si la belle histoire sans doute racontée par Marco Polo depuis sa prison de Gênes dit qu'il a découvert ces pâtes fines en Chine on sait qu'elles sont déjà dans les recettes d'un savant arabe installé en Sicile à la fin du 10ème siècle l'autre raison c'est que pour la plupart d'entre nous les pâtes elles nous ramènent à l'enfance forcément qui n'a pas le souvenir des coquillettes au beurre et au jambon du dimanche soir d'une génération à l'autre ce sont des goûts qui se transmettent comme ça alors je suis d'accord c'est pas de la grande gastronomie mais qu'importe pour beaucoup ces saveurs d'enfance évoquent des moments importants ou futiles des personnes qui sont parfois parties trop tôt et lorsqu'on voit le succès des coquillettes jambon comté truffes noires que l'on sert chez Champot sous la canopée des Halles à Paris dans la très belle brasserie d'Alain Ducasse on se dit que ces plats régressifs ne sont pas sur ce genre de carte pour rien des plats qui vous transportent oui dans votre enfance comme il y a quelques semaines chez Champot justement cher Jean-Michel où vous étiez un petit enfant devant se souffler au fromage tellement petit enfant et tellement touché que vous n'avez pas pu vous empêcher immédiatement de téléphoner à votre moment pour lui dire cette phrase que j'ai trouvé magique tu sais il est presque aussi bon que le tien et tout est dans le presque et puis la dernière raison pour laquelle je voulais juste rester dans ce studio pour cette dernière escale de l'été c'est parce qu'hier soir vous m'avez encore une fois démontré Jean-Michel que vous n'aviez aucun humour à partir du moment où vous prépariez des pâtes dès que les rigatonis sont de sortie vous devenez une espèce de machine alors j'avais déjà retenu la leçon qu'il était hors de question du maître du parmesan sur les linguines et à l'angol et hier soir j'ai pris une leçon de cuisson de la tomate enfin des cuissons de la tomate imaginez une sauce avec simplement des tomates mais cuites de trois manières différentes c'est d'une simplicité terrifiante mais d'une richesse ahurissante d'un point de vue gustatif si c'était une musique ce serait un Liebenstrauss de Litt douceur délicatesse sobriété si c'était une peinture ce serait une toile de Matisse dans la série marocaine chaleur couleur et générosité si c'était un livre il aurait forcément été écrit par Stendhal lui le fondu d'Italie au final j'ai simplement envie de te dire merci Jean-Michel pour cette émission pour ces moments de gourmandise et d'amitié car s'il est une chose évitante c'est que si ce garçon est capable d'inventer des questions improbables il est aussi un artiste hors du commun dès qu'il y a des pâtes qui traînent quelque part et ça c'est le vrai instant Zeka je suis très touché merci beaucoup Jean-Sébastien il faut rendre tout seigneur tout honneur cette recette quand même à quelqu'un qui s'appelle Vittorio qui est une recette classique que vous retrouvez d'ailleurs sur internet les pâtes à la Davito qui est un restaurant qui se trouve à Bergam en Italie et c'est on vient du bout du monde pour aller les manger et j'ai très modestement essayé de les reproduire merci c'est important de faire un manger pour les copains c'est important de faire un manger pour les gens qui apprécient et qui en parlent merci beaucoup j'ai pris autant de plaisir que vous à vous présenter cette émission qui est loin d'être finie car dans quelques instants RTL vous régale vous ouvre une nouvelle fois son carnet d'adresse avant l'histoire de l'abbé Chamelle Nathalie Hélal pour clôturer ouvrons pour la dernière fois notre carnet d'adresse d'RTL vous régale Jean-Michel je fais mon mea culpa les pâtes à la boudonie sont d'Alex Metteillé c'est pas Bedos et non pas de Guy Bedos et bien voilà je ne suis pas assez vieux Pierre Materon est avec nous bonjour Pierre bonjour Jean-Sébastien bonjour ça va Pierre c'était Jean-Michel bonjour Pierre non mais c'est pas grave bonjour bonjour Jean-Claude nous sommes à Lacerade dans le Gers exactement chez vous où vous élevez des porcs noirs gascons et des vaches gasconnes alors on va parler de votre histoire parce qu'elle est jolie on va vite la raconter vous êtes installé en tant que jeune agriculteur en 1989 à l'époque vous n'éleviez que des vaches c'est ça et puis survient la crise de la vache folle c'est une belle histoire finalement une belle histoire c'est ce qui m'a vraiment fait changer on suivit des pôles par la force des choses vous avez choisi à ce moment-là d'élever le porc noir qui est une espèce typique le porc noir de Bigorre oui vraiment local de chez nous vraiment du centre des Pyrénées dans notre département du Gers c'est un peu des Hautes-Pyrénées aussi on peut préciser Pierre quelle est la différence exacte entre un porc noir et le porc classique ah ben le porc noir le porc noir en fait c'est la couleur que vous me parlez mais en fait c'est le porc noir Gascond sa race c'est le porc noir Gascond toutes les races sont différentes de couleurs de morphologie de qualité de viande de qualité de d'élevage aussi il y a certains certains animaux qui peuvent être élevés en bâtiment et d'autres comme le porc noir Gascond ne peuvent être élevés vraiment qu'en pleine nature mais est-ce que ça tient pas sur toi leur alimentation qui est assez différente d'un cochon classique bon après tous les animaux peuvent se nourrir à peu près de la même façon après on peut les nourrir plus ou moins avec des choses nobles et ce porc noir Gascond a la nécessité et vraiment le besoin d'être nourri avec des choses nobles et simples mais quoi par exemple des choses naturelles on s'est aperçu que pour faire un gras vraiment de qualité notre cochon porc noir Gascond doit absolument manger beaucoup d'herbes voilà beaucoup d'herbes ça c'est vraiment sa particularité essentielle c'est ce qui lui fait c'est ce qui lui permet de donner ce gras de qualité supérieure mais voilà sur la côte méditerranée autrefois tous les gens et encore aujourd'hui bien sûr il y a de l'huile d'olive en Bretagne il y a du bon beurre et chez nous dans les Pyrénées on n'avait ni ni huile d'olive ni beurre mais on avait du bon gras qui était produit par nos cochons ces vieilles races locales étaient adaptées à faire vraiment des gras de qualité même si c'était en grande quantité mais c'était vraiment des gras très qualitatifs très qualitatifs et qui étaient très sains d'accord et donc aujourd'hui vous vendez vous vendez quoi ? vous vendez une partie de votre viande à déboucher des particuliers des épiceries fines et vous ne faites pas que ça vous faites quoi ? des boudins des saucisses des choses comme ça ? oui voilà on transforme tout le cochon et bien sûr on vend une grande partie en viande fraîche on vend aussi du porcelet à rôtir on a la particularité dans notre élevage d'être installé vraiment sur une très grande surface notre élevage de cochons aujourd'hui est sur une cinquantaine d'hectares il y a 6 ou 8 hectares qui sont destinés à la reproduction où on a même une maternité en pleine nature ça fait vraiment la spécificité de notre élevage on a une maternité en pleine nature où nos truies font les petits à l'extérieur et ensuite il y a toute une zone de nourrissage et d'engraissement pour les porcs qu'on va abattre plus tard qui est sur une très grande surface donc avec beaucoup de prairies et un petit peu de bois Pierre pour terminer vite fait je parlais avec mes camarades tout à l'heure du fameux sel de Salice de Béarnes qui enrobe vos jambons qui sont formidables ce sel très pur des Pyrénées ça c'est vrai c'est aussi une richesse qui nous permet d'aller aussi loin dans la qualité de nos jambons c'est celle les plus pure et les plus riches de France venant de sources venant de terre c'est un sel qui n'a pas été pollué c'est un sel qui est très naturel très pur et qui nous permet d'amener des subtilités supplémentaires dans la qualité de nos jambons Pierre Materron à Lassera dans le Gers élève des Ports Noirs Gascogne et des Vaches Gascogne c'est la 9ème génération de paysans dans le Gers je vous avoue qu'on n'a pas une communication optimale du coup on va faire court on va vous embrasser vous souhaitez une très très belle fin d'été là-bas chez vous dans le Gers merci mille fois merci Pierre Materron à très bientôt dans un instant l'histoire d'un plat la béchamel signée Nathalie Elal pour la dernière RTL vous régale jusqu'à 12h30 Jean-Michel Zeka elle nous raconte l'histoire d'un plat l'histoire d'une sauce pour la dernière d'RTL vous régale Nathalie Elal et ce matin la béchamel oui alors cette sauce blanche onctueuse et veloutée qui est préparée à partir d'un roux c'est-à-dire un mélange de farine et de beurre est cuite avec du bouillon de volaille et parfois de la crème et bien elle accompagne un nombre incalculable de plats elle fait partie de ce qu'on appelle les sauces mères de la cuisine française traditionnelle c'est-à-dire une préparation à laquelle il suffit d'ajouter un autre ingrédient du fromage râpé de la sauce tomate ou autre pour réaliser une sauce différente la sauce mornay pour sel au fromage la sauce aurore pour la purée de tomate soubise pour la purée d'oignon et même la sauce poulette quand on y ajoute des jaunes d'oeufs en fin de cuisson en attendant il y a une question existentielle tout de même d'après vous béchamel c'est créé qu'un L ou béchamel avec deux L E ? et bien moi je vais vous le dire j'ai la réponse on dit une béchamel avec un seul L voire même béchamel E I L à la fin du nom de son supposé créateur alors ce mai aristocratique à l'origine est entré dans la cuisine bourgeoise et s'y est imposé jusqu'à ce que la diététique moderne se mette à la critiquer il y a même eu une béchamel sans beurre qui a été inventée mais je reviens à l'histoire au créateur Louis de Béchamel marquis de Nointel serait le père de cette célèbre sauce alors ce financier richissime qui avait acheté une charge de maître d'hôtel de Louis XIV est-il vraiment à l'origine de la sauce ou bien a-t-elle été créée par son cuisinier qu'il aurait baptisé ainsi en hommage à son maître on ne sait pas trop en réalité le marquis au service d'un roi Louis XIV avec un appétit d'ogre ou bien son cuisinier dévoué n'ont probablement fait qu'améliorer une recette plus ancienne et revoilà notre amie incontournable de l'été Catherine de Médicis l'ancêtre de la béchamel pourrait bien être une création italienne la salsa cola que les cuisiniers de la reine ont introduit en France au XVIe siècle et François Pierre de la Varenne cuisinier du marquis d'Uxelles auteur d'un célèbre ouvrage le cuisinier français l'aurait perfectionné avant qu'elle ne soit servie par Louis de Béchamel au roi alors ce qui est certain c'est que le marquis dont la vanité était légendaire a réussi à passer à la postérité en y attachant son nom mais vous le savez la jalousie n'épargne pas la sphère culinaire il y a eu un courtisan aussi gastronome que le marquis le duc d'Escar qui a fait tout de même savoir son mécontentement en déclarant perfidement est-il heureux ce petit Béchamel j'avais fait servir des émincés de blanc de volaille à la crème plus de 20 ans avant qu'il fût au monde et voyez pourtant je n'ai jamais eu le bonheur de donner mon nom à la plus petite sauce alors à quoi ressemblait cette Béchamel à l'époque je vais vous le dire elle était composée de jus de viande et non de lait je vous parle du XVIIe siècle fatigué de la cuisine surchargée d'épices et des plats sophistiqués son créateur a décidé de servir les viandes cuites dans leur propre jus et les poissons dans un fumet confectionné à partir de leur parure on l'a préparé avec du beurre de la farine et surtout de la crème et on y ajoutait échalote oignon persil ciboulette clou de girofle et noix de muscade deux siècles plus tard le grand tonin carême la confectionne avec de la crème double condition parfaite selon lui pour obtenir une béchamel suave blanche et il admet cependant que s'il est impossible de se procurer la crème du jour ultra fraîche il vaut mieux utiliser du lait chaud réduit et progressivement en effet le lait va remplacer la crème et ce roux au lait accompagne de nombreux plats comme des gratins et des compositions à base d'oeufs de poissons et de légumes entre temps d'autres hommes ont bien sûr attaché leur nom à ces sauces qui ne sont que des variantes de la béchamel dont je vous parlais tout à l'heure la sauce soubise ou encore la sauce mornay aujourd'hui la béchamel est devenue l'accompagnement traditionnel obligé de la blanquette de veau entre autres plats célèbres autant dire qu'elle s'est rendue célèbre comme une sauce bourgeoise aimée et plébiscitée de tous elle est surtout l'une des premières sauces qu'un marmiton apprend à tourner dans une brigade et le symbole de la subtilité de la cuisine française un basique apparemment sans surprise que n'importe qui peut exécuter chez lui à condition de respecter un certain tour de main ou de poignet alors aujourd'hui elle se prépare en mélangeant une quantité égale de beurre et de farine puis en cuisant le tout à feu doux et comme il s'agit d'une sauce blanche attention il ne faut pas faire brunir le mélange on ajoute le lait dans la préparation on fait chauffer en mélangeant bien pour qu'elle n'attache pas elle va épaissir petit à petit et vous n'avez plus qu'à l'assaisonner un souffle de muscade est quasi obligatoire et ensuite vous servez car la béchamel si elle affectionne la simplicité possède ce je ne sais quoi d'un autre temps le charme intemporel d'un monument qui ravit le palais et l'esprit gourmand de tous les français la nostalgie de l'ancien régime et la modernité d'un basique auquel on revient toujours ou par lequel on s'initie blanche et virginale jusqu'au dernier coup de fouet la béchamel est bien plus qu'une aventure culinaire elle a tout d'un dépucelage merci d'avoir écouté RTL vous régale merci d'avoir passé l'été avec nous ça se termine aujourd'hui ce qu'il fallait retenir du sel du sucre c'est que la plus ancienne mine de sel est en Azerbaïdjan qu'à l'époque du Néolithique le sel servait de monnaie d'échange que le sel était le premier conservateur d'aliments et qu'on peut mettre du sucre dans son shampoing pour un gommage capillaire voilà ce qu'on vous a offert pendant tout l'été et je voudrais vous remercier vous remercier tous pour votre fidélité au programme d'RTL merci à la Catherine de Médicis de la cuisine française Nathalie Elal merci à vous merci à tous les auditeurs pour votre fidélité vos messages de soutien d'encouragement qui nous font chaud au coeur merci à l'empereur du museau de Vaud Jean-Sébastien Petit-Demange à qui je souhaite une très bonne rentrée à très vite Jean-Seb merci beaucoup Jean-Michel merci à vous aussi j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous avec RTL vous régale dans cette actualité souvent anxiogène trop souvent même on s'est rassuré tous ensemble et on se dit que ben voilà on aime tous se faire plaisir à table et ça dites-vous bien une chose ça ne changera jamais bonne rentrée continuez à vous régaler et à bientôt j'espère sur l'antenne d'RTL dans un instant RTL midi Christelle Robière vous écoutez RTL merci à tous il est midi et demi merci à tous merci à tous